Hello Mireille, hello Paulette, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un petit tutoriel capillaire puisque aujourd'hui on va parler de mes coiffures protectrices pour l'été et je vais vous expliquer un petit peu comment je vais me coiffer cet été pour protéger mes cheveux du soleil déjà des méfaits du soleil et de la mer du chlore etc et tout ça en étant un petit peu stylé parce que c'est bien c'est bien gentil d'avoir des jolis cheveux mais si on fait un vieux bun tout pourri sous la plage qu'on planque sous un chapeau c'est peut-être pas en fait ce qu'on a envie en l'été on a envie de montrer voilà qu'on a de jolis cheveux mais tout en les protégeant et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui je vais vous montrer plein de petits tutoriels simples rapides à faire parce que je vais pas vous présenter des tresses à 14 15 millions de brins où il faut quinze cent mille six cents accessoires là je vais vraiment te montrer des tutos qui sont simples à faire avec des tresses classiques avec des chouchous classiques des pinces classiques et éventuellement voilà accessoiriser un petit peu plus avec des bijoux de tête et je vais également te montrer comment te créer toi même ton propre bijoux tête avec peut-être des accessoires que tu auras déjà à la maison allez c'est parti pour le premier tutoriel coiffure remis ray alors voilà là je te montre du coup mes cheveux donc là je les ai lissé sans chaleur et si tu veux savoir comment j'ai fait pour lisser mes cheveux sans chaleur la vidéo est dans la barre d'infos et là je vais te présenter les produits que j'utiliserai cet été donc là je te présente un protecteur de chaleur désertescence alors c'est pas la meilleure composition qui existe mais c'est l'un des plus efficaces parce qu'il contient un dérivé de silicone qui protège bien mieux la chaleur sinon on a ce spray bifasé aquarelle qui sent mais divinement bon celui-là je te le recommande vraiment et lui il protège du sel du chlore et de la mer et du soleil pour lisser les cheveux pour éviter les frisottis tu as l'huile de brocoli de la marque wham qui est vraiment vraiment très très bien et si jamais tu veux parfumer tes cheveux cet été tu as l'huile eipoa qui est un parfum mais splendide j'adore cette huile j'adore me parfumer les cheveux avec cette huile et si jamais tu veux pas forcément parfumer ton corps avec il y a cette brume aquarelle c'est un parfum exprès que tu peux mettre au soleil parce qu'il n'est pas photosensibilisant et ce parfum c'est une tuerie bref ensuite les accessoires alors moi j'ai plein de bandeaux comme ça très tropicaux des courantes de fleurs enfin c'est ma passion j'ai énormément d'accessoires pour cheveux voilà là j'ai plein de bandeaux en velours et j'ai aussi pas mal de carrés en soie vintage dont je vais me servir d'ailleurs également comme tête oreiller je vais les emporter en vacances avec moi je vais m'en servir comme tête oreiller et également pour me coiffer puisque si vous savez pas j'adore aussi faire des turbans et les turbans c'est la meilleure façon de se protéger les cheveux l'été et si tu as également des petits bijoux de tête comme ça ça pourra sûrement te servir donc je vais commencer par peigner mes cheveux avec une peigne encore si tu veux une vidéo surtout les accessoires mais brosses etc je te la mets en barre d'infos donc là je démêle le plus possible mais c'est tout à fait aussi possible avec des cheveux curly voilà j'ai fait cette vidéo avec des cheveux lisses mais c'est possible de le faire avec des cheveux curly donc la première solution pour protéger ses cheveux surtout si tu as des cheveux courts c'est le chapeau et tu peux l'accessoiriser par exemple avec le petit bandeau à cheveux que je t'ai montré tout à l'heure ça change le style du chapeau et ça donne un rendu un petit peu plus sympa donc le chapeau meilleur truc pour l'été bref on va commencer par le premier tuto donc je vais venir faire une raie sur côté après c'est toi qui vaut si tu veux la faire plus sur côté moins sur côté bref je démêle bien mais sache que je le fais aussi sur cheveux curly pas démêler donc ensuite je vais venir prendre une grosse mèche de cheveux et je vais la diviser en trois brins et on va faire une tresse collée donc je viens prendre en fait un brin de cheveux uniquement sur l'extérieur et pas au milieu parce que je ne sais pas le faire tout simplement et pour des tutos pour les tresse collées bon youtube en regorge je vais pas te refaire la même chose c'est juste tu fais une tresse classique et sur le brin un des brins extérieurs tu rajoutes une mèche de cheveux à chaque fois et tu fais ça tu fais ça t'en rajoutes moi je prends plutôt des grosses mèches de cheveux parce que forcément j'ai beaucoup beaucoup de cheveux mais tu peux aussi le faire avec des petites mèches ça dépendra de ta masse capillaire et je viens tresser tout en bas voilà c'est très 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 simple et ça c'est la coiffure de réponse comme me disent les petites filles et t'accessoirise ça avec une paire de boucles d'oreilles et voilà ça fait la rue michel comme dirait ma grand mère et pour celles qui ont les cheveux longs comme moi tu peux aussi la rabattre comme ça directement sur toute la première tresse et tu sécurise tout ça avec des petites pinces à droite à gauche voilà je l'ai pas fait parce que forcément j'ai fait 15 mille coiffures le jour même donc j'ai fait le minimum mais voilà ce que ça peut donner là tu peux te baigner sans te mouiller les cheveux et si jamais tu souhaites accessoiriser avec des bijoux de tête tu peux utiliser tes colliers ça c'est un collier il suffit que tu mettes une petite pince derrière et voilà ça change complètement le look bon peut-être pas avec les boucles d'oreilles bleues mais voilà c'est ça les bijoux de tête franchement moi c'est un truc que j'adore mettre détourner mes colliers en bijoux de tête surtout voilà ça du coup ça peut te servir à la fois en collier et en bijoux de tête donc c'est méga pratique et t'en emmène beaucoup moins dans la valise et également voilà c'est à ce type d'accessoires pour cheveux tu peux aussi l'utiliser comme ça ça change tout de suite le style alors j'avais un bijou de tête tu sais avec un fil qui passait sur le milieu qui était trop bien sauf que je l'ai pas retrouvé pour cette vidéo je sais pas ce que j'en ai fait mais j'essaierai de te mettre des bijoux de tête dans la barre d'infos où il suffit d'ouvrir l'oeil et pareil tu peux aussi le faire avec un headband c'est tout à fait possible ça sécurise en plus la tresse si tu as des cheveux longs comme moi tu suffis de changer tes boucles d'oreilles et voilà ça change complètement le look bon et ce haut il m'a gonflé pendant toute la vidéo c'est censé être un haut tu sais qu'il te tient en fait ça tient pas ça remonte donc tu vas voir me baisser monter baisser monter ce petit haut pendant toute la vidéo bref petite variante de cette coiffure tu peux aussi utiliser voilà avec un petit foulard tu peux faire comme ça et pour tu vois ça te permet de mettre un chapeau parce qu'il y a des coiffures ça te permettra pas de mettre un chapeau bon alors des fois t'es méga pressé t'as pas le temps bref tu fais un bun à l'arrache parce que tes cheveux sont sales qui sont curly que t'as pas le temps de les démêler ce que je te conseille c'est de faire un bun à l'arrache et hop ton petit bandeau à cheveux tu le mets dans ton bun tu fais un petit nœud et voilà comme dirait les anglais ça suffit ça donne un petit style il suffit juste que tu accessoires voilà avec des petites boucles d'oreilles à pompons des grosses boucles d'oreilles et puis voilà tu peux aussi le mettre comme ça si jamais tu as envie ça peut changer changer de style ensuite prochain tuto donc là on va venir faire une raie au milieu tu essayes de faire la raie la plus droite possible et tu viens brosser ou pas tes cheveux ça va dépendre voilà de la nature de cheveux et de chacune moi je brosse parce que forcément comme j'ai fait 15 tuto le même jour c'était un peu galère tu viens faire une tresse un peu lâche pas trop serré au niveau de l'oreille tu l'as fait un peu à l'âge tu sécurise avec un chouchou tu viens faire exactement pareil de l'autre côté et ensuite tu vas venir bon là tu ressembles à charline gals ou apocantas tu peux rester comme ça bref tu viens prendre ton petit headband alors prends le plutôt en velours parce que ça tient bien et tu viens tout simplement rabattre les tresses dedans donc voilà ce que ça donne bon alors fais pas comme moi j'avais pas fait brin de cheveux voilà un peu à l'arrache et tu peux voilà faire exactement la même chose avec une couronne de fleurs alors là tu ressembles à frida calo très pour très enfin franchement ça c'est une coupe que je vais faire tout le temps elle est méga simple à faire méga rapide et franchement j'adore alors pour celles qui vont me dire oui mais moi j'ai les cheveux courts alors tu peux prendre si tu as des extensions à clips et les clipper dans tes cheveux pour avoir les cheveux donc ça peut être aussi un style bon alors forcément c'est moins rapide c'est peut-être moins pratique pour l'été mais ça peut être une solution si tu aimes ce type de coiffure pour un mariage par exemple et là je viens faire donc avec la couronne de fleurs des torsades je viens torsader tout ça comme ça et après je fais juste un bun au niveau de ma nuque comme ça à l'arrachement alors moi mon bun est vraiment fait à l'arrache parce que j'ai vraiment beaucoup de cheveux et c'est un peu compliqué de faire un truc joli donc souvent ce que je fais c'est que je préfère tresser ça c'est ma coiffure de dièse grecque donc tu n'es pas obligé de faire l'arrêt au milieu tu peux la faire sur le côté si tu as une mèche voilà et je viens faire une tresse et au moment de me baigner je vais la rabattre si tu veux directement dans mon petit bun et ça fait tout de suite plus joli donc voilà ça c'est une coiffure aussi que je pense que je vais souvent faire cet été bon alors c'est reparti pour un tour alors là si vraiment t'as pas le temps que tes cheveux sont sales si t'as pas trop de volume je te conseille d'ajouter un headband au niveau de ton bun et là on va venir faire les turbans alors ça les turbans c'est toute ma vie j'adore faire ça alors d'habitude je fais sortir une mèche de cheveux de monture bon là je l'ai pas fait j'avais oublié donc c'est très simple tu le prends en triangle tu poses la pointe du triangle vers ta tête et là le côté plat du côté de ta nuque tu viens faire un noeud sur le triangle hop tu essaies de caler de faire glisser rouler les pans de tissu comme il faut pour que ça fasse joli tu viens faire une petite torsade avec le petit zigoui qui dépasse et voilà emballé c'est pesé tu mets hyper de jolies blues d'oreilles un joli collier t'accessoirise au maximum voilà le mieux c'est quand même de faire sortir un petit peu une mèche de cheveux si t'as une frange si t'as une frange ça ça doit être trop canon et pareil si t'as vraiment pas le temps de faire un turban tu peux utiliser ton turban en satin comme là voilà un petit bandeau comme j'ai fait puis ça donne un petit côté bohème bon alors là ça c'est une coiffure que j'aime bien faire c'est les tresses entre guillemets cardachian même si j'aime pas les appeler comme ça tu fais à deux tresses collées sur chaque partie de ta tête ça c'est une coiffure protectrice que j'adore faire quand j'ai les cheveux bouclés après ça fait des beaux cheveux bouclés bien 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 ondulé bien défini bien lisse et là on va pas les finir donc toi tu peux les finir ça peut être voilà ça peut être une coiffure pour l'été protectrice mais moi je vais pas venir les finir puisque le but c'est de pas mouiller mes cheveux cet été donc je vais pas les finir donc voilà je vais venir faire pareil de l'autre côté donc toujours le même système de tresse je rajoute un brin toujours sur l'extérieur de la tresse à bois tu vois pas grand chose parce que forcément c'est le méga bordel dans mes cheveux et j'essaie de démêler en même temps que je tresse parce que sinon c'est un bordel sans nom et une fois que tu as fini ça tu viens faire un chignon derrière à l'arrache pour éviter voilà de les mouiller dans l'eau et je trouve que c'est hyper sympa ou tu peux en faire deux en fonction de ta base de cheveux tu vois ça fait tout de suite beaucoup plus joli et pareil toujours cette histoire de bijoux de tête voilà tu sécurises avec une barrette derrière ou deux et voilà je trouve que ça fait super canon j'adore bon alors évidemment j'ai beaucoup de cheveux ça fait un peu trop gros derrière peut-être que j'aurais dû en faire deux mais c'est quelque chose que tu peux très bien faire et l'avantage de cette coupe c'est que je peux mettre un chapeau parce que forcément les coupes avec les couronnes de fleurs etc je ne peux pas et là du coup je peux pareil tu accessoirise avec de jolies boucles d'oreilles pour moi je trouve c'est trop canon quoi cette coupe pareil voilà tu peux mettre un petit advent ça change vraiment ça change la donne quoi franchement ça cette coupe je pense que je vais la faire aussi pas mal cet été parce qu'elle est très simple à faire enfin très rapide beaucoup plus rapide que de me démêler les cheveux en tout cas et pareil petite variante tu peux défaire les tresses du coup et tresser les deux brins ensemble si tu veux pour faire une tresse une nuit et alors j'ai pas fait la tresse tu sais la tresse façon Lara Croft mais ça aussi c'est une coiffure que je pense que je vais faire mais uniquement sur cheveux lisses parce que sur cheveux bouclés c'est un peu compliqué enfin voilà Mireille et voilà Paulette et Mireille j'espère que vous avez apprécié cette vidéo moi en tout cas ça m'a fait hyper plaisir de vous la faire ça va être les multiples façons dont je vais me coiffer cet été quand je serai en vacances et au soleil puisque les cheveux longs c'est bien mignon mais j'ai clairement l'impression d'avoir une écharpe autour de mon cou et autour de ma tête l'été et donc c'est pour ça que je vais passer les trois quarts de mon temps les cheveux attachés puis en plus de ça ça les protégera du soleil donc tant mieux en tout cas j'espère que tu as vraiment apprécié cette vidéo n'hésite pas à aller regarder une petite publicité sur mon utip si tu souhaites supporter mon travail et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye